Quelles sont les bonnes raisons de consulter un tarot praticien ? Les bonnes raisons, toutes les excuses sont bonnes. Elles sont nombreuses. En tant d'années de pratique, je peux vous assurer que j'ai entendu de tout. Même des fois des choses inquiétantes concernant l'espoir envers le genre humain. C'est vrai, je dis ça en blagueant, mais vraiment, je peux vous assurer qu'il y a des trucs très effrayants. Quelles sont les bonnes raisons ? On peut donner, vous savez quoi ? Je vais vous donner 5 bonnes raisons de consulter et 5 mauvaises raisons de consulter. Une première raison de bien consulter, par exemple, c'est si vous voulez savoir si ce que vous êtes en train de mettre en place va avoir l'effet escompté. Je voudrais savoir, est-ce que c'est une bonne raison d'acheter, par exemple, cette maison ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que cette maison, je vais y être heureux ou pas ? Là, c'est intéressant parce que ça nous permet de nous projeter. Et puis, si on voit que vous êtes heureux, ça vous permet de savoir quoi faire. Et si on voit que vous n'êtes pas heureux, on sait qu'il va falloir changer. Donc, ça, c'est une bonne chose. Vous êtes sans emploi et vous aimeriez retrouver un travail, mais vous ne savez pas, par exemple, dans quel milieu, vous ne savez pas comment faire. Là, c'est parfait, on va trouver des solutions, on va regarder ensemble ce qu'on peut faire pour mettre en avant vos atouts, vos qualités, travailler sur vos défauts et puis voir, par exemple, dans quel domaine ça peut être porteur et ça peut vous faire du bien et vous faire vous sentir à votre place. Pour ceux, par exemple, qui ont besoin de voir pour leur vie amoureuse, la vie amoureuse, pareil, c'est un leitmotiv un peu. Comment on peut faire pour améliorer notre vie amoureuse ? On a des qualités, on a des défauts, on a des forces et des faiblesses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ? Quel comportement j'ai qui ne plaît pas à mon conjoint ? Quel comportement mon conjoint a qui m'agace prodigieusement ? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça ? Ça se fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, par exemple, ma vie spirituelle, pour être plus en adéquation avec mon chemin de vie, pour plaire à mon Dieu ou à ma religion ? Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire également. Spirituellement aussi, est-ce que je peux contacter quelqu'un qui est décédé ? Et ça, on peut le faire. En taropi, c'est quelque chose qu'on pratique. Les taropiètes que j'ai formés le font, de discuter avec les défunts par le biais du tarot. Et puis, une dernière, par exemple, vous aimeriez mieux comprendre des choses que vous avez vécues dans votre histoire. Pourquoi c'est arrivé ? Pourquoi vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui ? Ça, c'est des choses qu'on peut voir avec le tarot également. On peut retracer des éléments du passé et on peut les mettre en lumière sous un nouveau jour avec un tirage très particulier qu'on appelle le tirage topique qui est une exclusivité de la taropi et qui nous permet justement d'aller extraire des informations qui en temps normal ne seraient jamais sorties. On va déterrer des cadavres qu'aucun tirage, en règle générale, n'est capable d'extraire. Cinq raisons de ne pas aller consulter un tarot, un tarologue ou un tarot moncien. Ah, les questions de voyeurisme. Je ne supporte pas ça. Est-ce qu'elle m'aime ? Est-ce qu'il est toujours amoureux de moi ? Est-ce qu'il va quitter sa pétasse et revenir à la maison ? Ça, c'est vraiment le truc qui a... Je crois qu'il y a une réduction d'argent sur cette question-là, une réduction de prix parce que tout le monde la pose. C'est vraiment le truc qui revient non-stop. C'est une très mauvaise raison, vraiment. Déjà parce que ça ne va rien changer à votre vie et puis parce que moi-même, si demain je sais que j'ai des proches qui vont voir un voyant, je n'ai pas envie que le voyant étale ma vie parce que ça ne regarde personne, ça ne regarde que moi. Et si vous avez envie de savoir quelque chose, demandez-le à la personne. Si la personne ne veut pas répondre, on respecte la vie privée. Le tarot, ce n'est pas un indique. Ils ne travaillent pas pour la Gestapo, ni la CIA, ni l'UFBI. Donc, on fout la paix à la vie privée des gens. Donc, ça, c'est le genre de truc qui, moi, ne me plaît pas. Mais parce que les gens veulent être rassurés. Ça, par exemple, c'est une autre mauvaise raison d'aller consulter. Je ne me sens pas bien, j'ai envie d'être rassuré, je veux entendre, je veux que la personne me dise ce que j'ai envie d'entendre. C'est une très mauvaise raison de venir. Si vous avez peur d'entendre quelque chose qui n'est pas raccord avec vos attentes, ne venez pas consulter parce que au moins la moitié du temps, vous vous prenez une claque parce que le tarot vous sort des choses qui ne sont pas du tout ce que vous aviez demandé à la base. Ce qui me permet de mettre en avant également un troisième point extrêmement important, c'est si vous souffrez de dépression. Les gens qui souffrent de dépression prennent souvent le voyant comme étant la solution de secours. C'est une très, très, très mauvaise raison. Venir voir un taropeute, ça peut être un peu mieux parce que le taropeute a les outils thérapeutiques pour vous guider et puis il sait ce qu'est, médicalement parlant, une dépression. Mais une dépression doit toujours être suivie du conseil d'un médecin, même si personnellement, de mon point de vue, et ça ne regarde que moi, je ne suis pas pour la médication d'antidépresseurs puisque les effets secondaires sont assez épouvantables, alors qu'il a été prouvé officiellement et scientifiquement que le sport et la méditation avaient exactement les mêmes effets que les antidépresseurs, avec des bénéfices en plus, sans les inconvénients des effets secondaires et en plus de manière durable. Donc, je ne suis pas pour les antidépresseurs. Mais toujours est-il que le voyant n'est pas un antidépresseur, le tarologue n'est pas un antidépresseur. Il y a des manipulations à faire à l'extérieur, en vous, avec vous, dans votre vie, et la dépression, ce n'est pas du tout une bonne idée. Donc, non. Une autre mauvaise raison. Si vous voulez les chiffres du loto, alors ça, c'est pareil. Alors ça, t'es voyant, tu devrais avoir gagné l'euro million. Ben oui, ben non. Non, tu vois, t'as un homo sapiens, donc tu devrais avoir un cerveau et avoir une intelligence. Ça ne touche pas tout le monde. Donc, non, ce n'est pas parce qu'on est voyant qui, malheureusement, on a réponse à tout. Ça n'existe pas. Ça ne fonctionne pas aussi bien que ça. Parce que, de toute façon, le tarot n'aime pas les chiffres. La voyance n'aime pas les chiffres. C'est comme pour la mesure du temps. Les chiffres sont extrêmement difficiles à obtenir comme information avec la voyance. Donc, non, pas le loto. Et une dernière raison, ne venez pas consulter si vous n'y croyez pas ou si vous attendez que le praticien vous épate, qu'il soit là pour faire de l'esbrouffe et du grand spectacle. En tout cas, ce n'est pas mon job. Moi, ce n'est pas mon boulot. En tant que tarot peut, je suis là pour faire de l'accompagnement. Je suis là pour trouver des solutions. Je ne suis pas là pour... Parce que j'ai déjà eu des gens qui viennent et qui s'assoient devant moi et puis qui disent, je ne vous dirai rien. J'attends de savoir ce que vous pouvez me dire. Oui, mais ce n'est pas mon job, en fait. Donc, moi, quand je vais voir un médecin, je ne lui dis pas, vous êtes médecin ? Regardez-moi, dites-moi ce que j'ai. Non, dites-moi vos symptômes. Ah, si vous êtes un vrai médecin, vous devriez deviner. Personne n'aurait l'idée d'aller raconter ce genre de conneries et un tout bib. Eh bien, chez nous, c'est pareil. On n'a pas de temps à perdre. On est là pour être efficace. On est là pour fonctionner en binôme parce que c'est une association. En réalité, c'est même un trinôme parce que le tarot agit également avec nous. Donc, on est là pour faire un travail de collaboration. Et ce qui est important, c'est la qualité de la relation. Et quand on vient pour attendre de l'esbrouf et que l'autre nous épate, on n'est pas dans une qualité relationnelle extraordinaire. Et on ne construit rien. On n'attend que l'autre face et nous, on est spectateur. Or, quand vous venez consulter un tarologue, un tarot coach, un taropeute, n'importe quoi, on doit être partie prenante là-dedans. Et c'est pour ça que je ne suis pas pour la consultation avec un taromancien qui va se contenter de dire ce qui va arriver puisque vous ne restez que spectateur de ce que la vie vous promet. Donc, voilà. Ça, c'est un peu les bonnes et les moins bonnes raisons de consulter un tarologue. Il y en a plein d'autres. Je ferai un bouquin là-dessus. Ah 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 ! Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres.